Bonjour à vous les actunautes en direct depuis le salon international du multicoque 2024 chose promise chose due aujourd'hui je vous propose de m'accompagner à bord du wind de l'eau 54 yachting voilà c'est une des grandes nouveautés de ce salon et pour cela je vous propose de rencontrer tout de suite gauthier kaufmann cofondateur du chantier bonjour gauthier bonjour nicolas c'est une grande première pour wind de l'eau que d'exposer ce tout nouveau wind de l'eau 54 effectivement on est très content et très fiers de pouvoir présenter à la grande note notre wind de l'eau 54 new en version yachting pour la première fois ah oui alors ce bateau c'est le tout dernier du chantier c'est le tout dernier du chantier il a été mis à l'eau en début d'année début d'année juste après le lancement du 50 new à cannes en septembre de l'année dernière six mois plus tard alors quelques mots sur wind de l'eau qui est qui est chantier wind de l'eau où êtes vous basé tout d'abord alors chantier wind de l'eau c'est un chantier qu'on a lancé et cofondé avec mon père olivier en 2018 c'est un chantier qui a six ans qui est basé à canet en roussillon dans lequel on fait du 100% made in france avec une volonté de proposer un catamaran destiné à la navigation au cours autour du monde pour une famille ou pour un couple et qui essaie d'être le plus éco responsable possible on va on va on va descendre sur ce sujet parce qu'il est il est important chez vous chantier récent qu'est ce qui vous a amené avec votre père à vous décider à créer votre propre catamaran gothi alors on était des passionnés de notice mais amoureux de la mer c'était la volonté d'avoir un bateau sur lequel on va avoir de belles sensations à la voile on va avoir de la capacité de naviguer dans du petit temps on s'amuse et on prend du plaisir quand on est à la barre et pour autant un bateau sur lequel on a des vrais volumes d'aménagement à bord pour vivre en famille parce qu'il faut savoir quand on fait un tour du monde 80% du temps on est au mouillage et donc on voulait qu'il soit également confortable à vivre confortable à vivre avec beaucoup de rangement on le verra aussi effectivement et après sur le marché malheureusement on ne trouvait pas de bateau qui était dans cette démarche d'essayer de travailler dans le respect de l'environnement et donc c'est une des pierres qu'on a voulu apporter à l'édifice via différents éléments qu'on peut avoir à bord alors là on voit tout de suite les dérives on voit les étrafes qui sont puissantes et qui sont inversées qui est l'architecte de de votre chantier alors on a travaillé avec un duo christophe barreau et frédéric neumann qui sont connus pour dessiner justement des bateaux qui naviguent bien qui performent bien et qui sont aussi sécuritaires et c'est un peu les trois caractéristiques on va rechercher dans un bateau tour du mondeiste allez on va s'avancer un petit peu tout d'abord je vois des dérives pourquoi avoir choisi le fait d'intégrer des dérives latérales gautier plutôt que d'intégrer des quillons alors les dérives leur profil et leur taille vont permettre de mieux remonter au vent qu'un bateau qui a des quillons donc c'est une question de confort et de performance à la navigation surtout auprès et c'est également la capacité de les remonter et donc d'accéder près des mouillages faire des passes de la gant qu'on ne pourrait peut-être pas faire avec des quillons car une fois les dérives remontées on réduit significativement le tirando le tirando du bateau alors justement on parle de tirando quelques chiffres sur longueur mètre beau du bateau tirando alors là on est sur un 54 pied donc on a un bateau qui fait 16 m 50 de long 8 m de large et tirando dérive relevée on va être à 1,20 m et c'est notamment les safrans qui sont la partie la plus basse du bateau avec des safrans qui sont relativement profonds pour avoir un bon toucher de barres oui alors justement on parlera du toucher de barres parce que c'est un bateau qui innove de partout en fait le wind et l'eau et vous allez voir les actes une haute les barres on se demande où elles sont d'ailleurs quand on regarde le bateau comme ça allez on va s'avancer un petit peu pour découvrir le plan d'aménagement du bateau vous avez dans cette démarche d'éco-responsabilité que dont vous nous parliez on regardera à l'intérieur les choix de structures que vous avez fait parce que quand on parle innovation et différenciation vous disiez que vous souhaitiez le faire dans un une démarche éco-responsable ça veut dire quoi l'éco-responsabilité chez wind de l'eau gautier alors il ya deux sujets il ya le sujet structure de bateau 60% du point d'un bateau c'est sa structure là on a collaboré pendant deux ans avec le laboratoire des mines d'alès à mettre au point un composite qui constitue la structure du bateau plus éco-responsable à base de fibres de basalte et à base de plastique de bouteilles d'eau recyclée du pet recyclé et le résultat de ce composite c'est qu'on divise par deux l'empreinte carbone du bateau on réduit ça de 47% pour être précis après donc à la construction et après il ya la motorisation exactement alors l'idée c'est d'avoir une propulsion électrique avoir du bateau donc on a deux moteurs électriques alimentés par un parc batterie on vous donnez quatre à cinq heures d'autonomie batterie d'accord et ensuite on a différentes façons de rechercher ce parc de batterie soit par de l'hydrogénération on est sur un bateau qui navigue bien à la voile et très vite on va naviguer mieux à la voile qu'au moteur et on va pouvoir passer les moteurs en mode d'hydrogénération et recharger le parc batterie donc à partir de neuf nœuds à part 8-9 nœuds ça commence à être significatif faut savoir qu'un bateau comme ça on est très vite à 8 nœuds dans 9 10 nœuds devant le bateau navigue déjà à 8 nœuds et ensuite on navigue entre 8 et 14 15 nœuds facilement et donc on hydrogénère de façon performante après vous avez le solaire j'imagine on a un beau parc de panneaux solaires sur le roof alors on va regarder tout de suite ce parc ce parc il est il est impressionnant parce qu'en fait il il est souple et recouvre toute la surface du roof effectivement le bateau il a été pensé depuis le début comme un bateau à propulsion électrique d'accord et donc le roof il est particulièrement grand pour accueillir beaucoup de panneaux solaires et il est dégagé en termes d'accastillage et de manoeuvre de manière à optimiser les ensoleillement exactement éviter les zones d'ombre vous avez combien de mètres carrés de surface de panneaux à peu près environ un 45 mètres carrés ça va vous donner 5900 watts en crête de panneaux solaires quand même c'est pas mal c'est significatif et alors troisième façon j'imagine que vous avez aussi un générateur de secours alors effectivement sur un bateau de grands voyages on a un générateur sur le cahier des charges à la conception du bateau nous voulions pouvoir faire mille mille d'autonomie au moteur et donc on a un générateur avec deux réservoirs diesel qui vont pouvoir allonger l'autonomie aller au delà des 4 à 5 heures moteur en cas de besoin en cas de secours comme vous le disiez c'est vraiment du grand voyage c'est vraiment du grand voyage allez on va maintenant découvrir un autre aspect on parlera gréement les actus d'hôtes quand on découvrir les postes de bar en attendant il pointe à quel le tir en d'air du bateau c'est il s'élève à combien alors le maïf est 24 mètres 24 mètres de haut voilà c'est pas énorme sur un 54 performant on va dire c'est c'est modéré ouais la volonté c'est d'avoir un bateau qui navigue bien à la voile mais qui reste un bateau dans un programme de navigation familiale exactement donc c'est pas un bateau qui se met sur une coque c'est pas un bateau qui se met sur une coque malgré ses performances l'idée c'est plutôt un bateau ou dans sept nœuds de vent avec grande voile haute et sous code zéro on va naviguer à 7 nœuds 7 nœuds 5 après c'est un bateau qui peut aller au delà des 20 nœuds mais c'est pas son programme donc en fait quand on a 20 nœuds de vent j'imagine qu'on n'est pas sur ses écoutes à se demander si on va choquer quand est-ce qu'on choque non on est plutôt en train de manger à la table de façon familiale et reposer effectivement alors là on découvre le cockpit vous avez fait un choix qui est étonnant gauthier c'est que le cockpit il est finalement très réduit parce que l'arrière du cockpit ici les actuelles qui se remontent en fait exactement là en fait notre cockpit de manoeuvre il n'est pas l'arrière il est à l'avant donc on a créé un seul espace de vie à l'intérieur du bateau qui est un espace intérieur extérieur et qui vient prendre toute la surface de la nacelle et donc ça donne une impression de volume et un confort d'habitabilité supérieur avec notamment des grandes baies vitrées latérales qui coulissent et une grande porte arrière également un civanto qui peut complètement s'effacer ce qui s'efface en fait et qui fait que quand on est au mouillage avec cette banquette dont le dossier se rabat et s'actuelle regardez hop 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 on est directement sur le mouillage c'est ça c'est un principe de bateau loft et donc on a quand même voulu donner un peu plus d'habitabilité à ce que nous on appelle la plage arrière ouais et donc on a une plateforme qui vient basculer quand on arrive au mouillage et agrandir l'espace habitable du bateau et qui également met l'annexe à l'eau qui met l'annexe à l'eau ça c'est pratique et donc aussi on redresse cette plateforme que vous voyez à l'image des actunautes bah en fait on est sécurisé en navigation exactement on peut fermer les filières et là on a une muraille qui est quasiment un mètre de haut et qui vient nous protéger de l'arrière et qui relève l'annexe et la rapproche pour recentrer les mains sur le bateau sur le bateau alors justement innovation regardez les actunautes on est sur un poste un poste de bar un double poste de bar qui est qui est centrale sur le bateau qui est quasiment au pied du mât avant de parler de ce carré on en parlera quand on parlera aménagement de du bateau de la réception du bateau pourquoi avoir choisi gauthier de de positionner ces deux postes de bar au centre du bateau au pied du mât il y avait plusieurs motivations à cela déjà c'était d'être à l'avant avec une belle vue dégagée la coupe des voiles c'est vrai que quand même la coupe des voiles a notamment été pensé sur le solent autovireur pour avoir une belle vue qui passe dessous donc on voit bien sur l'avant on a toutes les manoeuvres de voiles qui reviennent au sein du cockpit donc quand on est en couple en navigation et qu'une personne fait la veille et une autre personne vit à bord et ben en fait on est en sécurité et on peut manoeuvrer le bateau seul on est à qui c'est c'est regarder ça exactement tout 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 même les manoeuvres des dérives tout est ramené au pied du mât quelles sont les manoeuvres pour lesquelles il faut sortir du cockpit par ce passage avant gauthier alors il y en a deux il y en a une qui nécessite de toute façon d'être sur le trampoline c'est quand on nice des voiles d'avant la prise de voile d'avant on peut mettre un code 0 un gennaker elle est au pied de mât et le deuxième il faut simplement aller crocheter les riz d'accord quand on sort on est à quatre mètres de chaque côté des frambords et donc on est encore une fois en sécurité exactement la sécurité a beaucoup guidé la conception du bateau parce que c'était une navigation familiale auturière et alors là ce qui est dingue c'est que regarde on peut manoeuvrer son bateau en discutant avec la famille on n'est pas isolé au dessus ou derrière on est dans un vrai confort parce qu'on peut ouvrir ou au contraire à ouvrir on peut en ouvrir deux en plus mais on peut aussi le fermer oui le le cockpit avant c'est considéré comme une zone extérieure donc étanche et on a une zone auto videur et si on le souhaite on peut venir fermer les baies vitrées et venir complètement s'isoler à l'air et à l'eau du reste de carré en fonction des conditions de navigation finalement c'est incroyable et alors on a on a ces deux banquettes donc en fait en plus au niveau du poste de des postes de bar on peut vraiment accueillir accueillir du monde et vous avez ici un écran qui est incroyable c'est la centrale la centrale de bord effectivement on a développé notre propre boat management système dans lequel on va pouvoir venir gérer la propulsion électrique on peut également ici activer les moteurs en mode hydrogénération comme je le disais tout à l'heure pour recharger le parc batterie l'intégralité des équipements peuvent s'allumer depuis l'écran on peut avoir une vision sur l'éclairage tout est dimable on a des capteurs partout on a des capteurs partout c'est quand même un bateau connecté alors en capacité de batterie vous avez deux parcs batteries je crois on a deux parcs batteries 48 volts qui sont autour des 56 kilowattheures d'accord ça qui nous donne les cinq les cinq heures d'autonomie moteur et c'est quoi comme technologie j'imagine que c'est du lithium alors c'est du lithium life po donc c'est un lfp exactement donc c'est celui qui est secure c'est celui qui est le plus stable encore une fois la sécurité c'était primordial et on a aussi un parc batterie 24 volts de 7 kilowattheures qui permet de faire le tampon et également d'alimenter les frigos et la navigation en partie hôtelière exactement une page sur lesquelles on a la vue des réservoirs et une page diagnostic pour rentrer un peu plus dans le détail de la technique du bateau cette page là elle permet notamment quand le bateau est connecté au jeu à internet au chantier d'accéder aux données du bateau et de comprendre comment se comporte le bateau maintenance prédictive maintenance préventive exactement pour pour s'assurer que tout fonctionne bien et être réactif en cas de panne ça j'imagine que c'est très apprécié par des propriétaires qui font du blue water cruising et qui savent que derrière ils sont pas tout seul quelque part exactement il ya une certaine réassurance de savoir qu'ils peuvent être connectés notamment avec des outils comme starlink on prend un starlink et basta exactement et donc si on a un doute en traversée de l'atlantique on appelle le chantier on se connecte sur le bateau on vérifie que tout va bien et s'il ya un défaut sur une pompe ou quoi que ce soit on peut venir déjà préorganiser un dépannage en martinique par exemple allez maintenant on va parler surface de toile les actes une autre parce que là on a parlé technique et organisation alors qu'est ce que vous proposez comme jeu de voile sur ce sur ce wind de l'eau 54 yachting bottier alors on a une belle grande voile sur un 54 pieds qui fait 99 mètres carrés qui peut bien sûr venir son dacron sont en hydranet ou en dfi vous avez un partenaire voilerie ou pas oui on travaille avec la marque incidence qui est connu sur les catamarans pour faire des bons jeux de vol sur l'avant on a fait le parti pris d'un solent auto vireur ce solent auto vireur il rend la navigation facile en fait parce que pour virer de bord il suffit de tourner là-bas et le bateau vire tout seul et ensuite sur les voiles d'avant sur le bout de dehors on va pouvoir installer code 0 jennacker pour compléter les voiles du bateau pour compléter les voiles du bateau là on va on a un jennacker qui fait quand même 190 mètres carrés donc on peut avoir un peu de volure et un peu de puissance pour bien marcher dans du petit temps surtout alors on découvre les deux les deux trampolines quel est le ratio on va dire taille des trampolines longueur totale du bateau gauthier à peu près on est à peu près sur un trampoline qui va faire un tiers de la longueur du bateau et un mât qui est très centré finalement et c'est un mât qui est centré effectivement pour pour être juste en avant du cockpit avant et pour équilibrer les efforts entre grande voile et voile d'avant d'accord voilà et puis on imagine on peut mettre ses coussins quand on est au mouillage pour se faire plaisir des grands coffres aussi à l'avant pour stocker les les pare-battages et les routes alors allez sur allez 10 nœuds de vent il navigue à combien ce à 10 nœuds de vent si vous réglez bien le bateau au près il va être entre 8 nœuds 8 nœuds 5 facilement on se fait plaisir on se fait plaisir parce qu'en fait il a un poids une masse qui est somme toute assez réduit pour un 54 pieds oui là le 54 pieds prêt à naviguer lège on va être à 13 tonnes 13 tonnes 5 pas mal à 7 nœuds on arrive à naviguer à la vitesse du vent sous code 0 grande voile haute à 7 nœuds on est à 7 nœuds 7 nœuds 5 à 45 50 degrés du vent ce qui est quand même sympa pour les marins d'aller à la vitesse du vent ben oui ça c'est ça c'est clair alors maintenant on va découvrir un petit peu la la partie de réception de ce wind below 54 yachting donc on a compris qu'en fait le cockpit le carré s'ouvrait largement sur le cockpit et qu'en fait les manoeuvres étaient à l'avant alors comment ça organise la nacelle au niveau au niveau du carré alors comme je le disais on a une seule zone de vie et donc qui est très généreuse pour la taille du bateau sur bas bord vous allez retrouver une couchette de veille cette couchette de veille elle est pas mal dans les navigations de nuit par on peut dormir ici et on a un accès direct facile et direct sur les manoeuvres et au mouillage c'est aussi une zone sympa pour se relaxer lire un livre on a une table à cartes avec un écran qui va venir répéter les informations de bord c'est comme on le voit là c'est plutôt bien pour faire la navigation une table de carré sur lequel on va accueillir 6 à 8 personnes une fois qu'on allonge la table ouais et une belle cuisine la cuisine est incroyable parce que là c'est une cuisine quasiment c'est plus que du là il ya un rappel avec les avec les éviers oui alors là on a une cuisine on appelle ça nous la configuration en u donc qui est très généreuse dans lequel on va retrouver l'ensemble des équipements d'une maison à la vaisselle un four micro-ondes des plaques induction en termes de froid on a un frigo de 160 litres double tiroir pour économiser l'énergie et on peut également ajouter un congé de 90 litres ce bateau est proposé en quelle configuration de cabine gautier alors en cabine sur ce bateau on est sur un flotteur propriétaire à bas bord et un flotteur double cabine invité à tribord faut savoir que nous avons conçu au chantier deux versions d'aménagement sur le carré donc là on est sur la version d'aménagement grande cuisine et table à bas bord mais on peut aussi avoir une plus petite cuisine qui avance contre la cloison d'accord qui sépare le carré du cockpit et ce qui nous permet de créer deux zones d'assises donc un peu plus généreux sur les assises et un peu plus restreint sur la cuisine sur la cuisine on va découvrir le flotteur propriétaire de cette version 3 cabine c'est à bas bord les actuelles alors vous allez voir c'est assez original et au niveau à au niveau de cette configuration c'est quasiment unique le lit fait face à la mer et vous vous avez ce vitrage en ongles c'est que quand vous êtes couché et que vous voilà ce que vous voyez actuellement vous voyez la mer c'est dégagé l'arche arrière que l'on voit ici agrandi en fait le panorama qui vous est accessible alors les couleurs sont très claires les couleurs sont très claires et l'autre chose qui est originale c'est qu'ici on a le puits de dérive très fin finalement mais en fait il ya de la fonctionnalité derrière parce qu'il ya le bureau qui qui profite en fait de ce puits de dérive pour trouver sa place logique et alors là il n'y a pas d'effet de couloir moi j'étais vraiment très séduit par le fait que vous n'avez pas fait le couloir avec les choses qui s'organisent autour du couloir vous avez un petit décroché oui qui permet d'avoir une salle de bain au fond qui est plus intime une salle de bain qui est plus intime et des grands placards et des grands rangements on a vraiment voulu utiliser les volumes pour de l'usage car c'est un bateau dans lequel on vit à l'année et donc avoir des grands placards des rangements généreux c'était important pour nous c'est pas si fréquent que ça et il y en a ça c'est assez unique parce que personne n'y pense jamais et pourtant il faut bien les mettre quelque part et voilà le décrocher avec la dérive c'est de la fonctionnalité il y a une contrainte technique et le chantier imagine tout de suite comment l'utiliser exploiter moi j'aime beaucoup ce petit ce petit bureau qui permet de s'isoler pour aller faire un peu de télétravail si besoin effectivement un peu de télétravail d'un coq tribord coq invité alors très souvent le coq invité dans les catamarans gauthier c'est un peu la punition alors nous on a travaillé à ce qu'elle soit généreuse lumineuse et équilibrée c'est à dire qu'on ait autant de confort sur la coq arrière sur la cabine arrière que sur la cabine avant regardez alors là quand vous découvrez ça les acteurs vous dites si je suis invité à bord je vais à l'arrière pas forcément parce que la cabine avant c'est pas la punition le vitrage il fait deux mètres de longueur il fait bien 35 cm à 40 cm de haut voilà quand on est couché là on voit la mer aussi ça c'est incroyable en fait oui et on a aussi travaillé à dégager de la hauteur sous barreau avec l'ensemble technique la hauteur sous barreau il n'y a qu'une autre là c'est je sais pas c'est deux mètres ouais c'est ça exactement c'est deux mètres la technique passe en cornillirage et donc ça permet d'avoir un plafond haut alors salle de bain ici la douche et puis à côté le toilette séparée qui va être le toilette de jour en fait de ce bateau exactement et là aussi la fonctionnalité avec la dérive qui crée ce décroché dans lequel les toilettes trouvent logiquement leur place notre notre visite touche malheureusement à sa fin un gauthier alors ce bateau il a été présenté au début de ce salon quel est l'accueil reçu et bien un très bon accueil on a même reçu le prix du bateau de l'année donc on en est très content et très fier par le jury de professionnels et donc on en est très content on avait déjà eu un bon accueil sur le 50 pieds nous qu'on avait présenté à calme derrière et le 54 dans la même philosophie le même adn a reçu ce même accueil alors il est pris du bateau alors le prix du bateau le bateau bien équipé partir en navigation autour du monde on est en moyenne à 1 million 500 mille euros hors taxes un 54 pieds yachting très équipé comme celui là on sera plutôt à 1 million 750 mille euros hors d'ex déjà des signatures sur sa langue alors pas encore signature mais de très très bons contacts pour alimenter les signatures des mois à venir mois à venir donc là vous prenez des bons contacts on prend des bons contacts on a notamment exposé un le chantier accélère son internationalisation avec un nouveau partenariat avec just catamaran aux états unis on était pour la première fois le mois dernier au salon de miami où nous avons vendu un très beau 54 pieds yachting sur place et on accélère cette présence américaine pour le chantier c'est important merci beaucoup gauthier avec plaisir merci à vous voilà puis moi je vous quittais actue note avec un 360 sur ce double poste de barre centrale ça c'est vraiment extrêmement innovant sur ce type de catamaran familial un catamaran familial performant original et respectueux de l'environnement à très bientôt sur Matosco